bonjour au lecteur du forum de rcmac.com et de notre chaîne youtube alors aujourd'hui on va vous présenter une voiture 100% loisirs de la gamme funtech qui est distribué en france par e-model alors c'est une gamme qui comprend toute une série de véhicules qui sont disons vraiment destiné aux enfants et qui sont évolutifs c'est à dire on part une voiture qui vaut généralement ça vaut dans les 60 euros une action à moins de 60 euros et qui permettent alors c'est des radiocommandes qui ne sont pas proportionnel c'est un peu tout ou rien alors c'est à mi-chemin entre les voitures radiocommandées classiques qu'on connaît et les jouets alors c'est à dire partie mécanique c'est plutôt voitures radiocommandées classiques et par contre pour les radiocommandes c'est vraiment jouet mais par contre on a possibilité alors ça on trouve beaucoup de vidéos sur youtube beaucoup d'articles là dessus de les faire évoluer avec des radiocommandes tout à fait classique et d'obtenir des performances assez sympathiques pour une voiture qui a un look très maquette alors aujourd'hui sur cette vidéo on va vous présenter le CR6 alors CR6 pour 6 roues motrices vous avez on va en présenter là j'ai toutes les voitures alors cette voiture m'a été fournie par modelisme 34.fr c'est grâce à lui qu'on peut faire la présentation parce qu'il commercialise toute la gamme et notamment vous avez ici le PR4 on peut voir c'est un 4 roues motrices avec une cabine avancée vous avez le CR4 ici donc c'est le même là mais avec seulement 4 roues motrices et vous avez aussi ces petits véhicules ces petites jeeps alors ça c'est des 1 16e c'est la même mécanique mais c'est juste que l'échelle de la carrosserie change et ça c'est des 1 12e avec donc des carrosseries qui sont avec cabine ouverte ou cabine fermée enfin je veux dire l'arrière voilà donc on va ouvrir on peut voir sur les côtés les différentes caractéristiques notamment qu'il y a les feux qui s'allument c'est indiqué ici c'est une batterie à peu près 10 pour 25 minutes alors moi j'en ai un 6 roues motrices comme ça ça tient à peu près 20 minutes effectivement donc on va ouvrir la boîte alors ici voilà c'est ici qu'on découvre laquelle version on a parce que toutes les boîtes sont identiques donc vous voyez ici les différentes couleurs un vert kaki vert plus vert de gris et un camouflage alors nous c'est la version camouflée on va ouvrir alors déjà il ya une petite planche d'autocollant pour la décoration la notice donc il ya une notice en plusieurs langues chaque feuillet c'est une langue différente et là nous avons donc le français avec les indications pour la charge tout ce qu'il ya dans la boîte après on va sortir le bolide bon bah là j'ai pas mal l'accès est facile à moi il n'est pas exactement comme ça je vais ils évoluent sans arrêt celui là il ya une roue là ici la roue de secours donc là c'est le petit chargeur avec prise usb voilà normalement l'accu c'est comme ce le mien il est ici voilà donc c'est un accu de type c'est un 700 milliampères en 6 volts alors ça ça existe en pièces détachées parce que vous êtes la pièce détachée pour ces voitures et même des options pour les faire évoluer donc là un deuxième accueil avec un deuxième accueil vous roulez une heure à peu près voilà donc les feux à l'avant qui s'allument c'est cela donc là la petite roue de secours enfin il a vraiment le look pour partir au combat à le mien la porte qui s'ouvre et cela ça s'ouvre pas mais vous avez l'habitacle qui est bien détaillé et je suis sûr pour en avoir vu sur internet il y en a qui les détaillent vraiment type maquette il ya des bonhommes qui sont vendus aussi pour mettre dedans on peut mettre à l'arrière des citernes des remorques enfin vraiment il ya énormément de choses qui existent pour cette voiture on peut vraiment l'équiper alors là la radio commande alors c'est une radio bien sûr toute simple on met deux batteries dedans de piles plutôt donc c'est comme c'est tout ou rien on entend à la fin je passe si on entend mais les petits interrupteurs les petits contacts alors bizarrement moi je me suis dit ça va être inconduisible tout ou rien mais comme c'est assez lent parce ça avance quand même mais comme c'est pour faire du crawler tout ça ça gêne pas des masses d'origine on arrive à faire des trucs sympas malgré que ça soit vraiment basique au niveau radio commande alors au niveau conception donc on a pu ici ça s'ouvre pour avoir accédé pour accéder à la batterie alors en dessous on retrouve des poutres en acier là où en aluminium ici des profilés en u la transmission centrale avec le moteur et donc les six roues motrices les cardan coulissants pour voir les coulisses ici pour le pont avant avec les ressorts à l'âme la barre de direction et à l'arrière alors un système qui est nouveau parce que moi j'ai une version qui doit être plus ancienne c'était un peu plus réaliste comme système mais ça se dérange chez moi là ils ont fait un système ils ont repris les anciens ponts alors on peut voir que le pont bien sûr milieu il ya une sortie avant une sortie arrière avec des cardan par un coulissant identique voilà et on peut voir c'est tout bizarre avec des des amortisseurs qui ont été placés enfin c'est pas hyper réaliste mais par contre ça permet un dérangement hyper important des ponts donc ça c'est pas mal en crawler voilà là on peut voir ici l'interrupteur général pour la voiture ici ça comme il n'y a pas de trim sur la radio le trim il se fait ici pour régler pour que la voiture aille bien droit donc là on a des pneus avec des carcasses qui sont assez rigides mais l'accroche pour en tester elle est assez bonne il existe des pneus en option qui sont beaucoup plus tendre voilà donc il existe toute une série d'options entre l'accu vous avez les cardan en acier qu'on peut mettre aussi qui sont coulissants c'est des belles pièces vous pouvez voir on a possibilité de mettre la transmission en métal métallique d'origine c'est en plastique on peut mettre des roulements aussi enfin il y a beaucoup de possibilités on peut mettre ça quand on veut monter voilà je vais la sortir la petite radio que j'ai montée sur le mien que je vous présenterai sur RCMA moi j'ai monté cette radio commande donc une radio traditionnelle alors pour monter pour avoir la variation proportionnelle on monte donc ce variateur électronique voilà à la place il faut monter un cerveau classique si on veut monter un récepteur parce que je crois que les fils d'origine c'est 5 fils donc il faut passer en 3 fils pour une radio classique donc ce type de cerveau voilà ça c'est un kit qui est vendu par e-model pour l'adaptation il est possible aussi de monter ce type de boîte de vitesse alors on peut voir que le moteur est beaucoup plus gros donc ça augmente bien sûr pas mal les performances et quand il a une radio 3 voix on monte ce genre de petit cerveau ici et ça actionne on peut actionner donc à distance la boîte de vitesse ça veut dire on peut avoir des vitesses courtes et des vitesses longues alors ça c'est pas mal quand on fait un peu de crawlers donc on met vitesse courte et après dans tous les autres parcours on met vitesse longue donc vous voyez c'est des voitures à la base qui sont vraiment destinées aux gamins mais après il n'y a pas de limite au niveau il y a énormément d'adaptations ça vous le trouvez sur Youtube il y a beaucoup de choses qui se font voilà donc après au niveau différentiel ça je testerai je ne sais pas si c'est juste un patinage parce que les miens il y a un différentiel alors moi c'est des anciennes versions c'est sûr qu'en crawler c'est mieux de ne pas en avoir donc on peut voir que au niveau des hanchements les ponts c'est assez énorme on s'assure que je comparais sur les photos je ferais des photos ça monte beaucoup plus qu'un camion normal donc en crawler les capacités devraient être assez importantes de toute façon on vous fera un test en vidéo c'est une voiture qu'on va faire rouler voilà qu'est-ce qu'on peut dire autrement je sais pas si j'ai déjà dit mais on peut adapter toute une multitude de cabines de citernes des grues enfin je vois il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre dessus et donc pour la partie présentation je vous donne rendez-vous sur rcmac.com je vais en décortiquer un j'ai décortiqué le mien qui est un peu différent mais mécaniquement ça reste le même principe et on vous fera par la suite une préparation ça veut dire pour monter une radio proportionnelle dessus tout ce qu'il faut et ce que ça change et on vous fera aussi un petit test sur une piste de crawler qui est décidé à des voitures un peu plus grosses mais je pense que ça ça peut quand même avoir des performances assez sympa pour un look qui est quand même pour ceux qui aiment bon bien sûr les engins un peu militaires ou les engins de baroudeurs voilà qui a un look qui est quand même assez sympa qui est en travaillant un peu qui peut être maquette notamment il existe aussi j'ai oublié de le dire des bâches camouflées avec les cerceaux voilà pour faire vraiment le camion de transport voilà je vous remercie et à bientôt sur rcmac.com et notre chaîne youtube